Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture spécial challenge à l'octobre puisque oui durant tout le mois d'octobre j'ai participé au challenge à l'octobre qui consistait et bien de lire des lectures en rapport avec tout ce qui est fantastique donc fantôme, loup-garou, vampire, créature, etc etc et on peut aussi donc lors de ce challenge lire des livres qui font peur mais ce n'est pas une obligation donc je m'étais fixé en tout 10 livres il me semble donc aussi bien des romans que des comics que aussi un manga et j'avais même aussi rajouté un livre bonus et j'avais pourtant dit dans ma vidéo challenge à l'octobre que, et bien je m'étais fait violence pour ne pas rajouter d'autres livres parce que vous le savez j'adore tout ce qui est fantastique et je voulais vraiment rajouter plus de livres que ça pour ce challenge sauf que j'ai bien fait de ne pas en rajouter parce que je n'ai pas réussi ce challenge non je ne l'ai pas réussi après je ne l'ai pas totalement totalement foiré parce que j'ai lu tous les comics que je m'étais fixé le manga et au niveau roman j'en ai lu qu'un seul puisque les deux autres je n'ai pas eu le temps de les lire le premier que je n'ai pas lu c'est donc Horror Store mais bon ce n'est pas trop grave puisque je l'ai déjà lu en 2016 je crois bien donc c'est pas trop grave vous allez être très surpris c'est le quatrième tome de la saga Luxe origine par Jennifer L. Armentrout chez l'édition j'ai lu oui oui c'est surprenant de ma part parce que c'est vrai que la saga Luxe c'est vraiment l'une maintenant elle est au même niveau que Miss Peregrine et les enfants particuliers voilà c'est mes deux sagas fantastiques préférées de tous les temps donc c'est vrai que c'est plutôt surprenant de ma part mais clairement je n'ai vraiment 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 pas eu le temps puisque le mois d'octobre a été très chargé entre le voyage aux Etats-Unis, mon travail et la préparation de la semaine Halloween c'est vrai que ça a été plutôt chargé donc c'est pour cette raison que je n'ai pas eu le temps de lire ce quatrième tome alors que pourtant j'attends vraiment de le lire avec énormément d'impatience donc je vais le lire très prochainement ça c'est sûr et certain j'ai lu le premier tome de la saga Nuit et Carlate le premier tome Le Carnaval Diabolique de Marie Hall chez l'édition Ada Editions donc d'ailleurs petite précision les deux fois où je vous ai parlé de ce roman dans deux vidéos différentes et bien je me suis trompée ce n'est pas le premier tome qui s'appelle Nuit et Carlate mais il s'appelle donc Le Carnaval Diabolique et c'est donc la saga Nuit et Carlate voilà donc au niveau résumé déjà au niveau couverture je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle est vraiment très efficace qui voilà elle est belle et j'aime vraiment beaucoup ce mélange de couleurs et j'adore voilà j'aime beaucoup la couverture et donc c'est l'histoire du carnaval diabolique et en fait ce carnaval diabolique c'est un carnaval qui n'est pas tout à fait comme les autres puisque dans ce carnaval et bien les gens qui y travaillent ce sont des personnes ce sont des néphilim en fait ce sont des mi-démons mi-humains et donc dans cette histoire on va retrouver celle qui est sur la couverture cette jeune femme s'appelle Pandora et à l'intérieur d'elle elle a le démon prénommé Luxure et je pense que son prénom Pandora n'est pas très éloigné de la fameuse boîte de Pandore qui contient les fameux sept péchés capitaux parce que oui donc la Luxure fait partie des sept péchés capitaux donc je pense que ça a un lien je pense et donc Pandora travaille dans ce carnaval diabolique et son manège à elle c'est la grande roue et Pandora adore aussi sur son temps libre et bien tuer les vampires, les loups-garous, les zombies et autres détraqués et ça la rend heureuse de se battre pour la lumière et de combattre toutes ces créatures sauf qu'un jour Pandora va faire la rencontre de ce qu'elle pense être un prêtre de la mort et le problème c'est que les prêtres de la mort font quoi ? et bien ils tuent les néphilim comme Pandora et donc Pandora pense qu'il en est un mais elle n'est pas sûre et il va se passer plein de choses d'autant plus qu'elle va apprendre qu'une boîte de nuit prénommée Sanguinaire a vu le jour, ou plutôt la nuit super la blague il y a quelques temps et en fait cette boîte de nuit serait gérée par des vampires et ce serait une sorte de cachette pour eux où ils feraient des choses pas très correctes donc du coup et bien Pandora va essayer d'en savoir plus j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce roman je l'ai même adoré, clairement déjà j'aime beaucoup la couverture, ça vous le savez et au niveau de l'histoire, déjà l'histoire est sous le point de vue de la première personne donc c'est une narration interne sous jeu donc on est vraiment dans la tête de Pandora on sait ce qu'elle pense et ça c'est vraiment ce que j'aime voilà la narration à la première personne c'est vraiment ma narration préférée et c'est vraiment cette narration qui me fait vivre des émotions juste incroyables et ouais je ressens beaucoup plus d'émotion avec cette narration qu'avec la narration à la troisième personne donc déjà sa façon de penser et sa façon de parler je la kiffe parce qu'elle a une répartie de fous d'ailleurs pour donner un exemple à un moment donné elle dit comme phrase vous avez un plat ? Mettez-y les pieds donc en faisant référence à la fameuse expression les plats, non, les pieds dans le plat c'est mieux c'est ça en fait, c'est ce genre de répartie là, ce genre de phrase là j'aime vraiment sa façon de parler, sa façon de penser ses réparties, son humour, le fait qu'elle soit cash le fait qu'elle soit sans filtre en fait j'aime vraiment beaucoup ce personnage de Pandora et j'ai douté en même temps qu'elle, j'ai eu des émotions en même temps qu'elle enfin bref et ce que j'aime aussi c'est que Pandora même si elle est mi-humaine, mi-démon et bien elle a une façon d'agir, une façon de penser très humaine parce qu'elle a des émotions elle a envie d'aider les gens et on voit que la partie humaine prend souvent le pas sur sa partie de démon et c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est quand même un néphilime une néphilime qui des fois, voilà, quand elle est dans une action bien précise et que voilà, elle est un peu dans le pétrin et bien c'est quand même celle qui dit par pitié Dieu je vous en supplie alors que c'est quand même un démon, vous voyez ? c'est vraiment un personnage que j'ai adoré les autres personnages c'est vrai que je les ai aimés aussi mais c'est vrai que comme Pandora à un moment donné va être plein de doutes et bien envers ces personnages là c'est vrai que j'ai douté en même temps qu'elle et je ne savais plus et bien s'ils étaient du bon côté ou du mauvais côté c'est pour vous montrer à quel point l'autrice écrit vraiment très bien parce que j'ai vraiment douté en même temps que Pandora après le petit regret que j'ai c'est qu'il y a un certain personnage qui se prénomme Billy et on l'a pas assez vu à mon goût et je ressens une sensation de trop peu en fait sur ce personnage donc j'aimerais en savoir plus j'espère qu'on va en savoir plus sur les prochains tomes je l'espère puisqu'il y a deux autres tomes après et ouais c'est vraiment pour cette raison aussi que je n'ai pas eu un coup de coeur que j'ai frôlé le coup de coeur et au niveau aussi de l'écriture même si comme je vous l'ai dit j'ai adoré l'écriture et que je trouvais que l'écriture était vraiment très très addictive, très fluide et vraiment comme j'aime j'ai trouvé quelques petites coquilles par moment et peut-être même quelques incohérences mais sinon en somme c'est vraiment une histoire qui est prenante qui nous tient en haleine et qui est très originale sachez que ce roman n'est pas du tout du tout un roman pour les plus jeunes d'ailleurs ils auraient dû mettre sur la couverture pour un public averti parce qu'il y a des scènes de sexe comme j'adore les anges bien évidemment j'ai mis dans ce challenge à l'october un livre sur les anges donc c'est le livre des anges et anges déchus que j'ai donc lu c'est le guide essentiel pour tout savoir sur les anges et les démons et surtout comment les reconnaître par docteur R. Curran Curran oui chez l'édition Ciel et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ma lecture parce que même si j'en savais déjà un peu sur les anges et les anges déchus parce que j'adore cet univers et bien j'en ai appris aussi avec ce livre et au niveau déjà illustration je trouve que ce livre fait son taf clairement après ce n'est pas le genre de livre qui va vous détailler énormément énormément cet univers parce que voilà il n'y a quand même pas beaucoup de pages et c'est un tout petit format mais vous avez quand même des bonnes informations et je trouve que c'est un livre qui est très 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 intéressant quand on a envie d'en savoir plus sur les anges et les anges déchus voilà le seul manga que j'ai lu c'est l'atelier des sorciers le premier tome par Kamome Shirahawa chez Pika Edition donc déjà la couverture moi j'aime beaucoup et au niveau dessin ça donne ça donc c'est l'histoire de Coco une petite fille ordinaire qui vit dans un village avec sa mère et Coco depuis qu'elle est toute petite elle est fan de la magie elle est fan de la sorcellerie elle est fan des sorciers et elle a toujours en fait rêvé un jour et bien de devenir sorcière sauf que on est sorcier on est sorcière on ne le devient pas c'est du moins ce qu'elle pensait jusqu'au jour où elle va rencontrer un sorcier qui va jeter un sort devant elle c'est alors que Coco va comprendre la véritable nature de la magie et elle va alors essayer d'imiter le sorcier sauf qu'en faisant cela et bien elle va utiliser une magie interdite et cela va engendrer des gros problèmes j'ai adoré ce manga cette histoire qui est vraiment très très sympa qui est sans prise de tête même si j'espère que Coco va tout faire pour pour lever ce sort bref c'est tellement difficile de vous parler de cette histoire sans vous spoiler de toute façon c'est tellement difficile en général de vous parler d'une histoire qu'on aime sans vous spoiler c'est vraiment une histoire qui est vraiment très sympa à lire on passe un très bon moment et c'est vrai que j'ai eu peur pour Coco à plusieurs reprises et j'espère qu'elle va réussir voilà qu'elle va réussir qu'elle va réussir tout simplement et quand je vois la fin de ce premier tome j'ai tellement hâte de me procurer le second tome et de le lire vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il y a deux ans je pense lors de mon premier challenge à l'october en 2016 et bien j'ai lu ce comics là c'est donc Deadpool le retour du Deadpool vivant par Cullen Bun et Nick Virela chez Marvel pas d'unique comics donc c'est dans la collection Marvel Dark et j'avais appris en vous parlant de ce comics que c'était en fait un second tome et non pas un premier tome et c'est vrai que ça ne m'avait pas plus dérangée que cela parce que j'avais compris plus ou moins le début enfin de la base de l'histoire donc c'est vrai que ça ne m'avait pas dérangée mais effectivement il me manquait quand même le début de l'histoire quoi donc au final c'est deux ans après deux ans ou un an ? je ne sais plus et bien que je me suis dit pourquoi pas lire le premier tome qui est donc et bien Deadpool la nuit des morts vivants par Cullen Bun et Ramon Rosanas au tout début de l'histoire Deadpool va se réveiller dans un restaurant où il n'y a plus personne oui plus personne pas de client pas de serveur pas de chef que dalle personne personne dans le restaurant et il va trouver ça un petit peu bizarre bon vous le connaissez lui et son humour il va forcément lâcher quelques punchlines bien sympas et au moment de sortir il va s'apercevoir que et bien le monde a bien changé que c'est un monde post-apocalyptique où les humains sont transformés en zombies on va donc suivre Deadpool dans ce nouveau monde post-apocalyptique rempli de zombies et il y a notamment une révélation dans ce comics auquel je ne m'attendais pas clairement et après je me disais ah oui en fait c'est logique puisque vu le tome 2 c'est clair que c'est logique donc du coup une fois que j'ai lu j'avais lu le premier tome et comme j'avais lu le second tome il y a quand même pas mal de temps et bien j'ai enchaîné sur le second tome tout de suite après que donc j'avais déjà lu et franchement j'aime vraiment 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 beaucoup ces deux tomes et clairement je peux vous le dire cette histoire et vraiment fait partie de mes histoires préférées sur Deadpool parce que déjà ça parle de zombies c'est original et j'adore en fait voir Deadpool évoluer dans un monde qu'il ne connait pas et voilà c'est des zombies quoi c'est vraiment version The Walking Dead Deadpool a toujours autant d'humour et toujours autant de réparties toujours autant de références et ouais franchement j'aime j'aime ce comics j'aime ces deux comics là et au niveau dessin les dessins sont top parce que vous avez toute l'histoire tout le présent qui est en noir et blanc pour vraiment accentuer le côté post-apocalyptique de ce nouveau monde et vous avez juste Deadpool qui est en rouge et ses bulles en jaune pâle voilà au niveau couleur et les flashbacks sont toutes en couleurs mais je ne vais pas vous les montrer parce que le flashback qu'il y a et bien c'est un spoiler donc je ne vous le montre pas donc voilà au niveau dessin c'est vraiment vraiment très très bien fait je trouve j'aime beaucoup le travail de Ramon Rosanas dans le premier et de Nick Virela dans le second puis au niveau scénario c'est du Cullen Bun et déjà de base j'aime vraiment beaucoup ce que fait Cullen Bun et l'histoire voilà c'est une histoire qui est bien prenante et que je vous conseille si vous avez envie de lire du Deadpool version post-apocalyptique toujours en comics j'ai lu Orkstein de James Stockway par l'édition Casterman que j'avais donc reçu de leur part nous allons suivre un orque prénommé Qu'un Oeil puisqu'il est Borgne et en fait il vit dans un monde hyper violent où justement ce monde est dominé par les orques dominé surtout par le Grand Tsar qui veut absolument mettre la main sur le chibre divin je ne vous fais pas de dessin sauf qu'un jour un oracle va révéler au fameux Grand Ork Tsar qu'un certain orque Borgne va contrecarrer ses plans dans le futur c'est à partir de là que ce fameux orque Borgne va être recherché va être pourchassé par tous les orques et du coup ce fameux orque Qu'un Oeil a du souci à se faire je dirais en fait que ce comic c'est un peu un ovni comics parce qu'il est complètement différent des comics que l'on peut voir habituellement et ouais il est vraiment très 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 décalé comme comics donc c'est déjà pour cette raison que je tire mon chapeau parce que c'est plutôt risqué je vais commencer par le côté positif j'ai bien aimé les dessins parce qu'ils sont bien travaillés ils sont originaux avec des nuances de violet de rose de vert j'aime beaucoup je trouve que c'est très très original c'est aussi très bien détaillé parfois un petit peu trop détaillé du coup quand c'est trop détaillé c'est vrai que je savais plus trop où donner de la tête finalement donc c'est ça en fait que j'ai bien aimé les dessins mais au niveau histoire je peux vous le dire ça ne l'a pas fait en fait avec moi parce que déjà j'ai eu un peu de mal même beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire déjà à cause du langage qui ouais je peux le dire qui est argotique et c'est vrai que c'est assez assez déroutant déjà au premier abord quand on commence cette lecture parce que ce n'est pas du tout pour ma part le genre de langage que je peux lire dans les comics donc il m'a fallu quand même plusieurs pages plusieurs planches pour m'adapter à ce type de langage l'histoire est un peu crade puis bon je ne vous fais pas de dessin vous savez ce que c'est un chibre ce que je vous ai dit dans le résumé ce comic c'est aussi très déjanté vous le savez à la base j'aime les comics qui sont déjantés puisque on peut voir ça chez Deadpool chez Harley Quinn chez le Joker bref voilà les personnages qui sont déjantés moi ça ne me dérange pas au contraire j'adore mais là dans cette histoire ça ne l'a pas fait avec moi et c'est surtout le côté crade en fait j'ai eu du mal avec ça encore une fois ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer bien au contraire et par contre vraiment j'insiste ce n'est pas du tout un comics pour les plus jeunes pour ma part ça ne m'a pas choqué bien sûr le langage et puis les images mais je pense que certaines personnes peuvent l'être donc je tiens vraiment à vous le préciser et j'ai lu pour terminer Spider-Man Universe donc c'est la saga complète sur Carnage c'est le numéro 3 qui est paru en décembre 2017 par Jerry Conway et Mike Perkins vous le savez j'aime beaucoup beaucoup le personnage de Carnage et d'ailleurs depuis que j'ai vu le film sur Venom j'aime aussi beaucoup Venom donc je pense que je vais lire aussi des comics sur Venom et d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu Venom restez bien à la fin du générique parce qu'il y a un easter egg de malade qui annonce une suite juste voilà juste trop bien donc avec bref je ne vous en dis pas plus ce comics et la suite est fin d'un arc narratif où il y avait également ce comics là qui est sorti en juin 2016 et donc on va retrouver la Carnage Talk Force qui est là pour arrêter Carnage et en fait ils ont suivi dans ce comics là Carnage sur une île mystérieuse où il va se passer plein de choses auxquelles ils ne s'attendent pas et franchement j'ai bien aimé ce récit je trouve que c'est un bon récit sur Carnage dans ce comics nous sommes donc au présent sur cette fameuse île mystérieuse et ce présent est entrecoupé de flashbacks de attendez que je regarde pour ne pas dire de bêtises de Jubulil j'ai jamais réussi à prononcer son prénom donc il fait partie de la Carnage Talk Force avec plusieurs personnes et dans cette Carnage Talk Force il y a également Eddie Brock qui a eu donc le symbiote Venom et il y a aussi en plus des flashbacks de Jubulil il y a également des flashbacks de Clétus Cassidy qui est donc l'hôte de Carnage et justement je trouve que ces flashbacks ajoutent un petit truc en plus à l'histoire ces flashbacks nous permettent aussi d'en savoir plus sur Clétus et aussi Jubulil et puis au niveau des flashbacks de Clétus et bien ils nous prouvent que le psychopathe à la base c'est Clétus et non Carnage et au niveau dessin ça donne ça donc les dessins sont comment dire très sombres vraiment pour accentuer et encore là c'est plutôt lumineux mais vous avez quand même des pages assez sombres pour justement accentuer le côté sombre de l'histoire le côté pesant et au niveau des flashbacks et bien les flashbacks sont vraiment tout tout clairs j'aime bien cette contradiction youp voilà pour par exemple un flashback en somme c'est un bon récit sur Carnage que je vous conseille si vous avez envie d'en savoir plus sur son univers ou plus généralement sur l'univers des symbiotes et le livre bonus c'était donc Bad Clown de Pascal Payardé chez les éditions Huggin & Menin qui est donc sur les clowns comme Pennywise qui ont existé qui sont aussi à la télé au cinéma etc etc même aussi les personnages masqués dans les films d'horreur comme Michael Myers sauf que bon voilà vous le savez je n'ai pas eu le temps de le lire mais je ne désespère pas je vais le lire un jour ça c'est sûr et certain voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu je pense encore une fois qu'elle a duré méga longtemps mais j'avais plein de choses à vous dire et n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez fait le challenge à l'october si vous l'avez réussi quel livre vous avez lu si vous les avez aimé ou pas et voilà sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye